Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le sommet des trois bassins ouvert ce 26 octobre se poursuit à Kintélé en République du Congo. Cette rencontre de trois jours se concentre sur les écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales des bassins du Congo, de l'Amazonie et du Borneo-Mekong présentés comme des poumons de la planète. Idrissa Nassa est le nouveau patron des patrons au Burkina Faso. Le président du groupe Coris a été élu le 24 octobre à la présidence du Conseil national du patronat burkinabé. Les défis qui attendent cette grande figure du secteur privé sont à suivre dans cette édition. Et le Nigeria, quatrième producteur de cacao en Afrique, s'engage dans le renforcement de ces écosystèmes cacaoillés. Un projet de cinq ans vient d'être lancé au profit de la filière cacao. 22 millions de dollars de subventions vont être mobilisés à cet effet. Mais tout d'abord au Mozambique. La commission électorale nationale CNE a annoncé ce jeudi 26 octobre la victoire du parti au pouvoir, le front de libération du Mozambique. Aussi appelé Frélimo aux élections locales du 11 octobre dernier, malgré les manifestations pacifiques et les protestations des partis de l'opposition pour dénoncer des irrégularités dans le processus électoral, la CNE a approuvé les résultats du scrutin. Le Frélimo remporte ainsi 64 des 65 municipalités du pays. Une seule municipalité est aux mains d'un parti de l'opposition. Il s'agit de Béra, administré par le Mouvement démocratique du Mozambique. Un recours devant la Cour suprême est envisagé par les partis d'opposition. Rappelons que le 11 octobre dernier, 11 500 candidats issus de 11 partis politiques, de 3 coalitions de partis et de 8 groupes de citoyens ont participé à ces élections municipales. Le deuxième sommet des trois bassins s'est ouvert ce 26 octobre à Kintélé, en République du Congo. Objectif affiché, pérenniser la conjugaison des bassins du Congo, de l'Amazonie et du Borneo-Mekong, présentés comme des poumons de la planète. Plus de 3000 participants prennent part à ces travaux de trois jours. sont notamment présents des chefs de gouvernement, des experts, des scientifiques ainsi que des ONG. Reportage de notre envoyée spéciale à Kintélé, Sévéran Douke. Il est impératif de trouver des solutions durables à la préservation des trois bassins, le bassin du Congo, le bassin de l'Amazonie et celui du Borneo-Mekong, en Asie du Sud-Est. Propos de Madame la ministre de l'Environnement et du Développement Durable de République du Congo, ici même à Kintélé, à l'ouverture du deuxième sommet sur les trois bassins, le 26 octobre 2023. L'objectif de maintenir à 1,5% le niveau de réchauffement de la planète serait une utopie sans le concours des trois bassins, qui représente 80% des forêts tropicales mondiales, ou encore trois quarts de sa biodiversité. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est comme nous au sein du bassin du Congo, vous avez le sentiment que nous avons une responsabilité en qualité de gardien de la biodiversité mondiale, en tant que pouvant de la planète et en tant que régulateur de l'équilibre carbone sur Terre. Les travaux de ce sommet visent donc à pérenniser la conjugaison des trois bassins, mais aussi renforcer une coopération et une gouvernance sud-sud sur les trois écosystèmes, véritable rempart de l'humanité en matière de régulation du climat mondial et même de la préservation de la biodiversité. La question de la rémunération des services écosystémiques sera également à l'ordre des débats lors de ces travaux. Il nous faut également identifier des thématiques et axes de travail commun qui nourriront les coopérations entre nos bassins demain, de réfléchir à la manière dont nous souhaitons nous organiser et peut-être nous structurer pour faire face à nos obligations de résultat et mieux défendre collectivement nos intérêts et nos combats communs, d'accélérer enfin nos capacités et financements, notamment en trouvant les voies et moyens appropriés pour rémunérer nos services écosystémiques. Malgré l'absence des dirigeants des pays d'Asie du Sud-Est, le sommet ambitionne à aboutir à une déclaration de principe forte visant à pérenniser la conjugaison des trois bassins. Depuis qu'Intelé, Sévéran Doukke, envoyé spéciale d'Africa 24 au Congo. L'insécurité et la dégradation de la situation humanitaire favorisent les mouvements migratoires en Afrique de l'Ouest. Près de 7 millions de personnes sont actuellement déplacées dans la sous-région. En réponse à cette situation d'urgence, un protocole d'accord a été signé entre la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, et l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, HCR. Le but, renforcer la protection des réfugiés, des apatrides et des personnes déplacées. Plus de détails avec Amenech. L'insécurité, les conflits violents et les catastrophes ont fait fuir plusieurs personnes de leur maison dans l'espace CDAO pour protéger les populations des mouvements migratoires dangereux et aider les États à mieux faire face aux situations d'urgence. Le président de la commission de la CDAO, Omar Aliou Touraï, et le directeur du bureau régional du HCR pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Abdou Raouf Nionkondé, ont signé un protocole d'accord afin de renforcer la coopération existante entre les deux institutions. L'entente vise aussi à trouver des solutions durables aux déplacements forcés. En dehors de la région de l'Axe, l'Afrique de l'Ouest constitue le plus grand réservoir en termes de réfugiés sur le continent. Donc un tel accord peut permettre à la CDAO de gérer cette question, d'autant plus que dans la réforme institutionnelle qui est intervenue en 2019 au niveau de l'architecture organisationnelle de la CDAO. Une commission paie sécurité. Dans ses actions, vous avez la question de la prévention et la gestion des crises humanitaires. La CDAO aujourd'hui, qui est en crise financière, à raison notamment de retard des États dans le cadre de cotisations statutaires, pourrait compter sur le plan du programme alimentaire mondial dans le cadre d'un lévis opérationnel permettant à cette organisation de pouvoir lever des fonds sur le marché international. Selon les données de la commission de la CDAO, dans la sous-région, on dénombre actuellement 6 916 470 personnes déplacées de force par les conflits et la violence et des apatrides, dont 6 352 346 déplacés internes et 624 124 réfugiés et demandeurs d'asile. Le Nigeria et le Burkina Faso accueillent les populations déplacées les plus nombreuses, avec respectivement 3 578 996 et 2 62 534 personnes, soulignent l'institution. Le Nigeria est le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés, avec 325 419 personnes. Au lieu de pouvoir faire en sorte que la population se déplace, il faut mettre fin au conflit. Cela va créer une solution durable à cette problématique. Maintenant, je pense que le PAM peut voir du côté des pays qui finançaient leurs bases militaires, afin que ces pays-là, comme certaines bases militaires ne sont plus dans les pays du Serre, qu'ils donnent des budgets qui étaient alloués au financement de ces bases militaires au PAM. Car il vaut mieux lutter contre la faim et les déplacements des populations que d'alimenter des conflits ailleurs dans le monde. Sur les 19,2 millions de personnes ayant des besoins en aide humanitaire, le Programme alimentaire mondial prévoyait entre juin et septembre 2023 de soutenir 11,6 millions de femmes, d'hommes et d'enfants un peu partout en Afrique. Ces besoins d'urgence, spécifiquement dans les cinq pays du Sahel, nécessitent de la part de l'organe 794 millions de dollars d'ici décembre 2023. Le Conseil national du patronat burkinabé a un nouveau dirigeant, la personne d'Idrissa Nassar, le président du Conseil d'administration de Coris Holding, a été élu le 24 octobre avec plus de 68% des suffrages exprimés. Il succède à Apollinaire Kompahoré, patron du groupe Planor Afrique. Sa principale mission sera d'assurer la contribution du secteur privé dans le bon fonctionnement de l'économie nationale. Les précisions de Mildrediamo. Idrissa Nassar est le nouveau chef du patronat burkinabé. Le président du Conseil d'administration de Coris Holding a été élu président du Conseil national du patronat burkinabé, CNPB, avec 68,78% des voix lors de la 13e Assemblée générale du patronat, tenue à Ouagadougou, le 24 octobre 2023. Le banquier et l'homme d'affaires âgé de 59 ans succèdent à ce poste. Au président sortant et patron du groupe Planor Afrique, Apollinaire Kompahoré, qui a récolté 31% des voix. Je voudrais aussi rendre un vibrant hommage au président sortant, le président Apollinaire Kompahoré, qui a conduit cette organisation les cinq dernières années et qui a lancé le processus de renouvellement des instances. Nous comptons sur ce conseil et son accompagnement pour la bonne tenue de notre mandat. Durant les cinq prochaines années, Idrissa Nassa travaillera à accroître la contribution du secteur privé dans l'économie du Burkina Faso, qui devrait bondir à 4,4% en 2023 et 6,4% en 2024, selon les estimations du Fonds monétaire international. Le secteur privé burkinabé représente près de 80% de l'économie nationale. Le dirigeant du patronat burkinabé aura la charge de défendre les intérêts du secteur privé dans un contexte politique et socio-économique difficile et de renforcer son rôle de moteur de croissance. Ce mandat est placé sous le signe de renforcement des acquis du bureau sortant, de l'autonomisation du patronat et de toutes les dispositions qui pouvaient être prises pour permettre aux entreprises de bénéficier du Conseil national du patronat burkinabé. Donc nous avons mis en place un nouveau bureau, qui est un bureau de combat, composé essentiellement des acteurs du terrain, des hommes et des femmes qui sont des professionnels du monde des affaires, pour qu'ensemble nous puissions transformer le patronat afin que cette organisation puisse reprendre aux attentes de ses membres. Le Conseil national du patronat burkinabé regroupe plus de 50 000 entreprises. Il revendique 74 groupements et associations professionnelles. Précisons que Coris Holding, lancé en 2013, est dirigé par le nouveau chef du patronat burkinabé, a généré en 2022 un bilan total de 5 637 milliards de francs CFA, soit 8,59 milliards d'euros, faisant de la société l'un des plus importants groupes bancaires de la zone UEMOA. Également dans l'actualité, les opérations de fusion-acquisition ont la cote en Afrique subsaharienne, selon le cabinet d'audit et de conseil KPMG, qui prévoit de bons chiffres pour les deux prochaines années. D'après l'enquête menée par ce cabinet, 74% des investisseurs sondés envisagent une acquisition ou un investissement en Afrique subsaharienne en 2024-2025. Les secteurs visés sont prioritairement les hydrocarbures, les biens de consommation, les mines et les technologies financières. En tête des pays prisés, il y a l'Afrique du Sud, cité par 50% des investisseurs, et le Nigeria, cité par 30% d'entre eux. Viennent ensuite la Tanzanie, le Ghana ou encore le Kenya et l'île Maurice. Notons que contrairement aux autres régions du monde, l'Afrique subsaharienne a enregistré un volume record de transactions en 2022. Le Nigeria, quatrième producteur de cacao en Afrique, renforce ses écosystèmes cacaoïers. Le pays va recevoir une subvention de 22 millions de dollars sur la période 2023-2028 au profit de la filière cacao. Au menu de ce projet, la promotion des pratiques agricoles intelligentes et résilientes au changement climatique, l'amélioration de la productivité et de la traçabilité ou encore la formation des petits exploitants. Les explications de Cheikh Omar Kamara. Le Nigeria, l'un des principaux acteurs de l'industrie mondiale du cacao, a récemment bénéficié d'un investissement majeur de 22 millions de dollars de la part du département américain de l'agriculture, ISDA. Cette somme substantielle a été octroyée au pays dans le cadre du programme intitulé Traceability and Resilience in Agriculture, un cacao écosystème, tresse, qui vise à renforcer et à développer la filière cacao nigériane. En tant que quatrième producteur de cacao en Afrique, le Nigeria joue un rôle crucial dans l'approvisionnement mondial en cette matière première essentielle pour l'industrie du chocolat. Cependant, le pays a été confronté à plusieurs défis ces dernières années notamment des problèmes liés à la qualité, à la productivité et à la durabilité de sa filière cacao. C'est une très bonne opportunité pour le Nigeria qui dispose quand même d'un secteur agricole assez consistant, très dynamique. Ce financement viendra effectivement en tant qu'outil de résilience pour booster cette filière cacao où on retrouve effectivement beaucoup de paysannerie. Je crois que ça permettra aussi de mettre le pays un peu en équilibre par rapport au patroule. Le programme tresse vise à remédier à ces problèmes en apportant un soutien direct aux agriculteurs nigériens. Les fonds alloués seront utilisés pour moderniser les infrastructures agricoles, accroître les capacités de transformation du cacao, renforcer les pratiques agricoles durables et améliorer l'accès aux marchés internationaux pour les producteurs nigériens. Je crois que c'est une bonne initiative que de porter aussi la croissance de ce pays et par un secteur primaire fort qui peut générer ensuite un secteur secondaire de transformation agroalimentaire qui peut engranger beaucoup d'emplois. Selon l'ESDA, le projet 13 vise à former plus de 51 000 petits exploitants agricoles aux techniques améliorées de production agricole. En outre, il vise à aider 114 organisations agricoles à améliorer leur performance commerciale et à faciliter l'accès au marché pour plus de 68 400 agriculteurs à long terme. À trois mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 qui se jouera en janvier en Côte d'Ivoire, gros plan sur la composition du groupe F. Cette poule est composée du Maroc, de la République démocratique du Congo, de la Zambie et de la Tanzanie. Après s'être hissée jusqu'en demi-finale lors de la Coupe du Monde 2022, le Maroc est considéré comme l'un des favoris du groupe F. Le point avec Nathalie Maud. Maroc, République démocratique du Congo, Zambie et Tanzanie, compose le groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Les lions de l'Atlas du Maroc font partie des favoris de la compétition après leur participation historique à la Coupe du Monde 2022. La sélection marocaine est en effet la première équipe africaine à avoir disputé les demi-finales du plus prestigieux événement de football du monde. Le Maroc fera son entrée à la Cannes le 17 janvier 2024 face à la Tanzanie. C'est un tirage très difficile. Le Maroc est désormais la meilleure équipe d'Afrique. Ils l'ont montré à la Coupe du Monde. Le Congo a une très bonne équipe. La Tanzanie s'améliore beaucoup. Ça sera difficile de jouer contre eux, mais je pense que ce sera également difficile de jouer contre nous. L'équipe des Taifa Stars, tanzaniens, a l'ambition de franchir enfin le premier tour. Même si le groupe F est décrit comme l'un des plus équilibrés de la compétition, reste que seule la Tanzanie n'a jamais remporté une édition de la Cannes. Ses adversaires comptent une victoire en finale pour le Maroc et la Zambie et deux coupes au palmarès de la RDC. Il faut construire une équipe toute seule qui ne pense pas forcément trop à l'adversaire. Nous nous améliorons sur cette voie. Nous voulons montrer aux joueurs que nous pouvons rivaliser avec n'importe quelle équipe. Les matchs du groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations se disputeront au stade Laurent Boucou de Saint-Pédro, infrastructures sportives de 20 000 places. La phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations débutera le 13 janvier et se terminera le 24 janvier 2024. La 34e édition de la Cannes compte 6 poules comme en 2019 et 2022. Au terme des phases de groupe, 16 équipes passeront en quart de finale. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada